Crévin Dieu, une marée d'arbres, on se croirait en Amazonie, et oui c'est moi, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sansilu sur Minecraft, et nous nous retrouvons pour le quatrième épisode de... Oh, vous avez vu ce que j'ai vu ? Le quatrième épisode de ma série sur le serveur Mindship, qui est un serveur de survie, de création, de tout ça, et je ne sais pas pourquoi, mais quand je me suis connecté il y a quelques minutes pour préparer mes réglages, j'ai vu que j'étais en créative, enfin en créatif, et vu que je ne suis pas OP sur ce serveur, je ne peux pas changer mes modes de jeu, donc tant pis, je reste en créative, et ça va me permettre du coup de vous montrer plein de trucs, ça va me permettre déjà de vous faire une petite visite du village, car j'ai remarqué en regardant mes anciens épisodes de Mindship, que je n'avais jamais eu vraiment le temps de vous faire profiter du village, pour la simple bonne raison que je bugais, enfin que je bug là-bas, j'y bug encore, oula j'aime pas ces bruits, j'y bug encore mais on va aller le voir comme ça, allez vous aurez une petite vue dans le centre du village, ceci s'adressant surtout à ceux qui me suivent uniquement moi, ou baltou, et qui baltou d'ailleurs ne vient pas sur le serveur, ou du moins très peu, voilà, donc ce que vous avez vu là-bas dans le petit creux, c'est mon ébauche de maison, bon alors je précise tout de suite, je ne suis pas un constructeur, je ne suis pas un monsieur noz, ou un aurelien sama, ou je ne sais quoi, je ne suis pas languagecraft, je ne fais pas des constructions de malade, moi je me contente de mettre un peu de couleur, un peu de planche de bois, ça me suffit largement, ce sera moche, mais c'est pas grave, moi ça me plaît, oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il y a des bruits bizarres, très bizarres, oulala, bon, oh, vous avez vu ça, on dirait un petit rat, je ne sais pas trop ce que c'est, qu'est-ce que c'est, bonjour, qu'est-ce que tu es, tu es un kobold, d'accord, t'as une sacrée sale tête toi, bon, tant pis, du coup oui, je vais aller vous montrer le village, excusez-moi je me disperse un peu, donc par rapport à ma relative absence sur ma chaîne, j'ai plusieurs bonnes excuses avant que vous me tapiez sur les doigts, dans un premier temps, oh, c'est beau, c'est beau, c'est chez qui, je sais pas du tout, je sais qui c'est, il y a peut-être des panneaux ici, non, il n'y a pas de panneaux, tant pis, oui, donc par rapport à ma relative absence sur ma chaîne, en tout cas c'est très joli, on dirait, je sais pas, mais c'est joli, oui, donc je disais, troisième fois, que pour mon absence sur ma chaîne, j'ai plusieurs raisons, la première étant que j'espère que, comme vous le savez, ou que j'espère que vous le savez, j'ai rejoint la team de Gus pour son projet X-Cube, qui est donc une série de science-fiction inspirée du jeu X-Com dans l'univers de Minecraft, et du coup j'ai rejoint cette team, et on a en fait un rythme assez effréné de production de maps, si vous, enfin je mettrai quelques liens dans la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas, on a un rythme effréné de maps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on produise environ une map par semaine, une map totalement à base de rien, une map vraiment originale, singulière comme on dit, du coup ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement, ça demande de préparer un scénario assez poussé quand même, histoire que Gus ne finisse pas ça en 20 secondes, donc voilà, oh, ça c'est la maison de Monsieur Eridio, j'aime beaucoup ce mélange de rouge et de blanc, c'est un de mes mélanges de couleurs favoris, malheureusement c'est un peu vide, très joli quand même, c'est très sympa, hop, d'ailleurs vous pouvez voir sur la map là-haut, sur la mini-map qu'il y a pas mal de choses à visiter, bon là c'est pas fini, c'est très prometteur, c'est très très bien, euh oui donc, Gus, alors, Xcube, scénariste, production de map, du coup ça demande beaucoup de temps, du coup il faut que je repare des scénarios, du coup j'ai beaucoup moins de temps pour la chaîne, mais ça va, je tiens le coup, et du coup ce soir je prends le temps pour enregistrer cette petite vidéo, tranquillou, sur le serveur MIND CHIP, voilà, je suis seul, je précise, si vous ne l'avez pas remarqué, je suis tout seul, voilà, sinon également, par rapport toujours à cette absence, c'est que, comme vous le savez, comme je l'ai dit dans la vidéo 10 minutes pour Dubcraft, j'ai rejoint une association de production, de production artistique, en tout cas dans l'univers de Minecraft, qui est donc Creative Community, et il faut savoir qu'on produit donc une série qui s'appelle StarCube Galaxy, d'ailleurs je vous mettrai un lien pour aller voir, et ça demande beaucoup d'investissement, enfin surtout de ma part parce que j'ai dû faire à la fois des voix, enfin des doublages, j'ai doublé deux personnes, et également j'ai dû faire de la figuration lors des tournages, des tournages qui prennent également beaucoup de temps, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, on est le 29 mai, et l'épisode n'est pas encore fini, il reste très peu de scène à tourner, mais il en reste encore, sachant que l'épisode doit sortir samedi 31, voilà, donc Bene est du courage, Bene est un dieu, tout repose sur toi Bene, voilà. Oh, je croyais que c'est bizarre ce matériau là-bas, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est du tout, on dirait des espèces de du lichen dans la roche, c'est assez marrant. Air Infused Stone, d'accord, donc je sais pas ce que signifie Infused, je dirais un fusée, mais ça me paraît un peu étrange. C'est quoi ces créatures ? On dirait un dind sur deux pattes. Salut ! Ça va ? T'es sacré moche toi aussi ? Et là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On a un espèce de gros ver géant, ouais, et un troll. Bon, un troll, j'imaginais pas les trolls comme ça, surtout pas avec une trompe au milieu du visage, mais bon, bah écoutez, chacun sa vision du troll, je pense. Donc voilà, Creative Community. Oh, il y a une construction là-bas, je le savais pas non plus, mais je m'y perds, ça fait un bout de temps que je suis pas venu ici. Il me semble que c'est Woke2B qui a sa maison ici. Hop. Feuille rouge, d'accord. Ah, un clink, une de mes créatures préférées que j'utilise souvent pour X-Cube avec Gus, justement. Bon, enfin, voilà. Enfin, également, il fallait que je vous annonce aussi par rapport à la sortie des prochaines vidéos, car comme je l'avais dit sur Twitter, en effet, j'avais prévu de sortir Survivor Relax Island, enfin, saison 2, épisode 1, le 7 juin. Malheureusement, je ne pourrais pas tenir ce délai, comme d'habitude, vous allez me dire, mais c'est que je ne pourrais pas le tenir parce que je vais m'acheter un nouveau PC d'ici quelques jours. Pour vous dire, en fait, j'ai déjà tout préparé, avec l'aide de BD Darius, que je vous remercie encore une fois. En fait, je vais m'acheter un PC de gamer de fou, totalement monté, si vous voulez, pour vous donner vite fait les caractéristiques. C'est un... Qu'en appelle ça ? Un... Alors, la marque, c'est LDALC. C'est un Intel Core i7, carte graphique GeForce, GTX 770, avec 16Go de RAM et un processeur à 3,9Go. Y'a Earth, voilà. Donc c'est quand même un beau bébé, une bête de combat. Je vous arrête tout de suite, je ne ferai pas de let's play sur des jeux, parce que je n'aime pas trop ça. C'est pas trop mon truc. Par contre, on n'a pas tout visité, c'est pas bien ça. La taverne ici, donc je vais éviter d'y aller, parce que c'est moche. Non, je dégâne, non, mais c'est parce que c'est... J'aime pas trop la taverne. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de cette taverne. Avec ce qui traîne à l'intérieur. Mon Dieu. Bref, allez, on se casse. Oh, y'a un truc ici aussi. Donc voilà, un bon PC de gamers qui va me permettre, déjà, de jouer, mais également, du coup, de produire des séries Minecraft mieux, on va dire ça. Parce que pour vous dire, là, sur Mineship, bon, c'est pas catastrophique, mais je tourne à 50 FPS environ, c'est pas mal, mais j'aimerais pouvoir tourner tranquillement à 60 et plus FPS, et plus encore. Donc, pour produire vraiment du contenu de qualité, et pour ça, il me faut un bon PC, pour charger loin les chunks, parce que là, pour vous dire, voilà, quoi, les chunks, ils sont en normal, ça ne charge pas, c'est... Voilà, pour pouvoir supporter les modes, ce serait parfait. Très beau. En tout cas, ce village est magnifique. Mais on va aller visiter un peu plus loin, on va aller dans les mers de corail, tiens. Donc, voilà, hop. Poup. C'est très beau, en tout cas, le corail. Magnifique. Les éponges, tout ça. Donc, voilà, ça, c'était par rapport à ma relative absence. Du coup, oui, donc, pour surrévuler la X-Islande saison 2, il y aura... Donc, ça sortira un peu plus tard, mais la map, ainsi que le modpack... Ouh, c'est quoi, ça ? Oh, dieu. Bonjour. Ah, ils font un bruit horrible. Ils font un bruit horrible. Horreur, horreur. Donc, oui, donc, la map et le modpack sont prêts. Prêts à être... Enfin, non, ils sont tout simplement prêts. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh, la terre. Ah oui, c'est vrai que par là, il me semble qu'il y a le spawn de Mineship. Là où tout a commencé il y a quelques mois. On va aller par là. Oui, donc, surrévuler la X-Islande, c'est prêt. Puis après, il y a également une nouvelle série avec Vlad. On vous l'avait dit, On vous l'avait dit, il y a le 1er avril, pour une vidéo annonce. On vous l'avait dit, ça fait plus d'un mois, ça va faire quasiment deux mois que ça doit se faire. Et ça va se faire. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, en gros, soit on n'a pas eu le temps, soit on a eu des empêchements. Surtout moi, de mon côté. Je n'ai pas non plus de raconter ma vie, mais entre les études pour lui et pour moi, et les choses comme ça, les partiels, machin, machin, on n'a pas eu trop de temps. L'été arrive, on va avoir du temps maintenant, mais c'est vrai que, on n'en avait pas avant. Voilà, simplement. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, on a une petite série prévue tout ensemble. Bon, ce n'est pas un truc trop compliqué, mais c'est vraiment de la détente, du fun. C'est vraiment du sorcillus et du Vlad. Voilà. À part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Déjà, si, bien sûr. Comment allez-vous ? Dites-moi dans les commentaires, comment vous allez ? Et puis c'est parfait, tout le monde sera content. Et puis, bien sûr, le plus important, j'avais complètement oublié de... J'avais complètement zappé, c'est bien sûr de vous remercier tous, chacun, un par un, même si je ne le ferai pas parce que je ne vous connais pas tous, mais de vous remercier pour vous être abonné à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Il me semble qu'à l'heure où j'enregistre ça, vous êtes plus de 850. C'est assez incroyable. J'ai fait un bon juste fou en très peu de temps et ça me fait très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Bon, je ne ferai pas de vidéo de remerciement parce que je n'ai jamais d'idée pour ça. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Sachez que vous faites de moi quelqu'un de très heureux et ça me fait très plaisir. Et au vu des commentaires qui arrivent sur mes vidéos, ça me donne encore plus envie de continuer. Du coup, voilà, les vidéos arrivent. Vu que je vais avoir en plus mon nouveau PC de gamer, ça va être encore plus mieux. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir de tous les côtés. Là, ça va partir le lundi, mardi, mercredi, tout ça. Ça va être assez incroyable. Et je pourrais même jouer comme on me le demande depuis si longtemps avec les shaders. Oui, les shaders. Je pourrais enfin les installer. Chose que je ne peux pas actuellement sur ce PC qui est assez moisie. Enfin, je ne dis pas qu'il est bien. Il m'a bien servi jusque là. Mais vous verrez une grosse différence d'ici la prochaine vidéo. Parce que cette vidéo est la toute dernière que je tourne avec ce PC. qui me servira ensuite pour aller à la fac et tout ça mais qui ne me servira plus à tourner ni même à jouer. Je jouerai sur mon gros PC comme je l'appelle. Celui-là deviendra le petit PC et le PC de bureau deviendra le gros PC comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je suis encore désolé parce que c'est un épisode parlote. Ce n'est pas un épisode de gameplay où on va aller buter des monstres dans des dimensions incroyables sur Mineship. Non, c'est vraiment un épisode de parlote parce que j'avais envie de me retrouver avec vous. Enfin, avec vous, oui. Enfin, pas vraiment avec vous mais en quasi direct. J'avais envie de parler. J'avais envie d'exprimer ce que je ressens par rapport à mes abonnés, par rapport aux vidéos, par rapport aux projets que j'ai. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des propositions de projets, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez à MP ou vous mettez ça en commentaire sur la chaîne, j'y répondrai. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous les MP. Sauf ceux qui sont bloqués parce que parfois, étrangement, YouTube bloque les MP. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'arrive pas à les despamer. C'est bizarre. C'est comme certains commentaires qui sont spammés direct et que je n'arrive pas à despamer, étrangement. Mais ça, c'est sûrement à cause de Google+, toutes ces conneries. Enfin bon. Je pense que vous partagez mon avis. On partage tous de la même avis de toute manière. Tout le monde qui travaille sur YouTube partage de la même avis. Google+, c'est de la merde ! Voilà ! Clairement, je vous l'ai dit. À part ça, à part ça, je vous invite à venir du coup... Petite minute podcast. Je vous invite à venir sur mon Twitter, sur mon Facebook. Non, je n'ai pas de Facebook. Mais sur mon Twitter, sur mon Ask pour me poser plein de questions et pour suivre l'actualité de la chaîne. Voilà ! Non, mais voilà. Ça me fait plaisir que vous soyez toujours plus nombreux parce que ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de faire des vidéos toujours plus de bonne qualité. et puis voilà, d'autres, je ne sais pas. Ça me fait plaisir et vous me le rendez bien. Ce qui me fait très plaisir quand je lis des commentaires qui me disent que je suis quelqu'un de drôle. Alors déjà, je n'ai pas une très bonne estime de moi en général. Alors, d'entendre, enfin, de dire que je suis drôle me fait plaisir parce que généralement mes blagues sont baseuses. Merci beaucoup ceux qui me trouvent drôle. et de me dire également que je suis sympathique. J'ai lu ça plusieurs fois. Ça me fait également très plaisir et je suis juste comblé par ces commentaires qui m'en sens à un point que j'en rougirai presque. Enfin, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais me reposer sur un magnifique arbre, arbre magnétiques. Hop ! Allez ! Hop ! Caméra embarquée. Merci à tous d'avoir regardé ce quatrième épisode parlotte de Mineship. On se retrouve très très vite pour de prochaines aventures sur Survival Relaxe Land, sur Mineship et sur la prochaine aventure avec Vlad. Je vous tease le nom. Ça s'appellera Aptera. C'est une app que vous pouvez retrouver sur Internet. Et vous allez voir, ça va être juste incroyable. Merci à tous et à très très vite pour de prochaines aventures. Bleh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501